Président de la Fédération de la Russie, Vladimir Vladimirovitch Putin. — Chers citoyens russes, citoyens des républiques de Donetsk et Lugansk, les habitants de Zaporizhia et de Kherson, les députés de la Douma russe, les sénateurs de la Fédération russe, vous savez que dans la République de Donetsk et Lugansk, ainsi qu'à Zaporizhia et Kherson, ont eu lieu récemment les référendums, les résultats de ces référendums. Nous les connaissons, nous avons les résultats. Les habitants de ces régions ont fait leur choix. C'est un choix clair. — Aujourd'hui, nous acceptons l'entrée en Russie des républiques de Donetsk et de Lugansk, ainsi que des régions de Zaporizhia et de Kherson. Je suis sûr que l'Assemblée, la Douma russe, va accepter l'entrée de ces quatre régions dans la Fédération de Russie. — Parce que c'est la volonté des millions de gens, des millions de gens. — Et bien sûr, c'est leur droit de rejoindre la Fédération de Russie. C'est un droit que personne ne peut leur enlever. Un droit qui est écrit dans un article de l'Organisation des Nations Unies. On parle de l'autodétermination des peuples. Je le répète, c'est leur droit. Personne ne peut leur enlever. C'est pour cela que les générations de nos ancêtres se sont battues. Nos ancêtres qui se sont battus pendant des années dans l'ancienne Russie ont créé la Nouvelle-Russie, qui se sont battus à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'allons jamais oublier les erreurs de la Russie. Nous n'allons jamais oublier ceux qui ont voulu sauvegarder leur culture, leur tradition, qui se sont battus pour leur droit de vivre. Ce sont les combattants du Donbass. Ce sont les gens paisibles, les femmes, les vieillards. Ce sont des gens ukrainiens, russes, de toutes les nationalités. Ce sont les vrais leaders comme Zarachenko, le leader de Donetsk, comme Olga Kachoura et les autres. C'est le procureur de la République de Lugansk. Ce sont tous nos soldats et tous nos officiers qui sont tombés pendant l'opération spéciale. Ils sont nos héros. Ils sont les héros d'une grande Russie et je vous demande d'honorer leur mémoire par une minute de silence. Merci. Le choix de millions d'habitants de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Ce lien qu'on a passé de père en fils et malgré toutes les difficultés qu'ils ont, personne ne peut détruire ce sentiment de l'amour envers la Russie. C'est pour cela que les jeunes gens qui sont nés après l'éclatement de l'Union soviétique, qui ont voté pour notre avenir commun, en 1991, sans demander la volonté des peuples, les leaders des partis ont décidé de casser l'Union soviétique et cela a cassé tous nos liens. C'est devenu une catastrophe nationale pour notre peuple, comme c'était après la révolution. On a découpé les frontières des républiques soviétiques. C'est comme ça qu'aussi les leaders des républiques de l'Union soviétique ont brisé notre grand pays. Ils ont mis le peuple devant le fait accompli. Je peux penser qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas quelles conséquences cela aurait. Mais il n'y a plus d'Union soviétique aujourd'hui. On ne peut pas faire revenir le passé. Et la Russie n'a pas besoin de cela. Nous, on ne veut pas de cela. Mais il n'y a pas plus fort que notre détermination à réunir le peuple qui est le même peuple qui se considère comme faisant partie de la Russie et dont les ancêtres, pendant des siècles, ont vécu dans le même pays. Et il n'y a pas quelque chose de plus grand que la détermination de ces gens-là à revenir dans leur patrie historique. Pendant huit ans, les gens du Donbass ont subi un génocide. Ils étaient bombardés. Et à Kherson et à Zaporizhia, ils ont essayé de les dresser contre la Russie. Et le régime à Kiev a menacé les professeurs et les citoyens de ces territoires. Et les gens, les habitants de Zaporizhia et de Kherson ont dit Je veux que les dirigeants de l'Ouest m'entendent, que tous ces gens-là... Je veux que les dirigeants occidentaux entendent que ces citoyens des régions ukrainiennes deviennent russes pour toujours. Et nous allons les protéger. Nous faisons appel au régime de Kiev. Arrêtez tout de suite les actions militaires. Cette guerre qu'ils ont commencé en 2014. J'appelle le régime de Kiev à revenir à la table des négociations. Nous sommes prêts au dialogue. Mais le choix du peuple à Lugansk-Onetsk... Nous n'allons pas négocier le choix des peuples de Lugansk, Kherson, Zaporizhia et Donetsk. Ils vont rester en Russie. Et aujourd'hui, le pouvoir de Kiev doit accepter ce choix libre de ce peuple. C'est le seul chemin qui pourra conduire vers la paix. Nous allons conduire à ces territoires avec toutes nos forces. Nous allons tout faire pour assurer la vie, pour garantir la vie paisible de ces habitants. C'est notre mission. C'est notre mission de libération. Nous allons reconstruire toutes les villes, toutes les écoles, toutes les infrastructures. Nous allons mettre le système des retraites, les systèmes sociaux et médicaux à plat. Nous allons aussi travailler à plat. Nous allons travailler pour garantir la paix et la sécurité de tout le peuple russe dans toutes les régions de notre grand pays. Chers amis, chers collègues, Aujourd'hui, je veux également m'adresser aux soldats et aux officiers qui participent à l'opération spéciale. Aux soldats du Donbass qui, après la mobilisation, ont accompli leur devoir patriotique en acceptant de rejoindre les centres de mobilisation. Je veux dire à leurs familles pourquoi nous combattons, quel genre d'ennemis nous avons face à nous, qui, nos compatriotes en Ukraine, sont une part de notre peuple. Nous savons, ceux dont sont capables les leaders en Occident, qui ont enlevé leur masque et ont montré leur vrai visage après l'éclatement de l'Union soviétique, que tout le monde doit accepter la dictature de l'Occident. Et en 1991, l'Occident pensait que la Russie n'allait pas se remettre après un tel choc et qu'elle allait s'autodétruire. Et c'est presque arrivé. On pense qu'on se souvient des années 90 et la Russie a depuis ressuscité et a à nouveau occupé sa place honorable. Mais l'Occident cherche une nouvelle opportunité pour nous frapper, pour détruire la Russie. Et c'est leur rêve depuis toujours. Ils voulaient mettre les peuples de notre grand pays, les uns contre les autres, pour qu'ils meurent de famine. Ils ne peuvent pas rester tranquilles en pensant que dans le monde, il existe un tel pays si riche comme la Russie et avec le peuple qui ne peut pas, qui ne veut pas vivre selon ce dictat. L'Occident préfère tout pour préserver ce système, ce système néocolonial et voler tout le monde avec l'aide des dollars et un diktat technologique. L'Occident, les Occidentaux, dans leurs intérêts, Ils font la guerre contre les valeurs traditionnelles. Ils veulent miner tous les processus de paix. C'est très important pour eux que tous les pays dont le... Il y a beaucoup de pays où ces leaders sont d'accord et deviennent les vassaux des Occidentaux et les autres sont pris par la force. Et si nous n'arrivons pas, alors nous pouvons détruire... Il y a des millions de destins humains qui sont brisés. Les Occidentaux créent des colonies, des protectorats. Tout est égal pour eux seulement. Tout ce qui les intéresse, c'est de profiter de ces situations. Je veux dire que cette avidité qui est la base de cette guerre hybride que l'Occident mène aujourd'hui contre la Russie, les Occidentaux ne veulent pas que nous soyons libres. Ils veulent nous voir comme une colonie. Ils ne veulent pas d'un partenariat égal avec la Russie. Mais ils veulent devenir nos maîtres. Leur menace pour eux, c'est notre pensée, notre philosophie. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas nos philosophes. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas notre culture. Notre culture est une menace pour eux. Notre développement économique également est une menace pour eux. Les Occidentaux n'ont pas besoin de la Russie. Mais nous, nous avons besoin de notre Russie. Ce n'est pas la première fois que toutes les prétentions ont été brisées par notre peuple et la Russie reste la Russie. Aujourd'hui encore, nous allons défendre nos valeurs. L'Occident pense qu'il peut tout faire. Et jusque-là, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Tous nos accords, tous les accords stratégiques sont tombés à la poubelle. Toutes les promesses de ne pas élargir l'OTAN jusqu'à nos frontières avec lesquelles ils ont acheté nos autres leaders. Les Occidentaux ont cassé tous les accords. Et on se souvient que l'Occident protège l'ordre mondial. Mais d'où viennent ces lois ? Qui a mis en place ces lois internationales ? Ce sont vraiment des balivernes. Partout, il y a des mensonges. La Russie est un pays millénaire. C'est une grande civilisation. Et elle ne va pas vivre selon ce dictat, selon ces lois dictées par les Occidentaux. C'est l'Occident qui a piétiné le principe de sécurité des frontières. Et maintenant, il décide lui-même qui a le droit d'autodétermination et qui ne l'a pas. Qui a donné le droit à l'Occident de décider lui-même de ce droit ? Et c'est pour cela que les Occidentaux sont tellement fâchés quand ils voient la volonté des gens de Donetsk, Lugansk, Saporizhia et de Kharsson. Ils n'ont pas le droit de droit moral. Ils n'ont pas le droit de parler de démocratie. Ils n'avaient pas ce droit. Les élites de l'Occident refusent la souveraineté du droit international. Ils avancent. Les Occidentaux accusent tous les peuples et les pays entiers. Les leaders, les élites occidentaux, sont devenus les mêmes que les colonisateurs. Ils font de la discrimination. Ils partagent les peuples. Ils divisent les peuples. Nous n'allons jamais accepter un tel racisme. Et c'est la russophobie qui nous en met partout dans le monde. Ce n'est pas un racisme. L'Occident pense que la culture néolibérale doit être partagée par tous. Mais qui leur a permis de diffuser telles idées ? C'est le propre crime que l'Occident a commis. Eh bien, il a accusé les autres d'avoir commis ses propres crimes. Ils rejettent la responsabilité sur les autres. Je rappelle que c'est depuis le Moyen-Âge qu'ils ont commencé tout cela. Il y a eu les génocides des Indiens, l'esclavage. Il y a eu les guerres d'Angleterre et de France contre la Chine pour ouvrir les chemins de commerce. Et nous, nous sommes fiers qu'au XXe siècle, c'est notre pays qui a ouvert le chemin à la libération pour lutter contre la pauvreté. Et c'est pour cela que les élites occidentales se sont tellement fâchées. parce que nous n'allons pas permettre que notre pays devienne un pays colonial. Nous souhaitons parler d'égal à égal. Et c'est pour cela que nous avons créé en Russie un pays qui est fondé sur les traditions d'orthodoxie, d'islam, de judaïsme, sur la culture russe et sur la langue russe. Nous savons qu'il y a plusieurs fois qu'il y a eu des interventions contre la Russie au 17e, au 19e et après la révolution d'octobre. Mais l'Occident n'a pas pu s'approprier toutes les richesses russes. Il a commencé à accéder à la fin du XXe siècle. Il nous appelait des amis, des partenaires, mais les Occidentaux parlaient avec nous comme avec des esclaves. Ils ont pris des milliards de dollars de notre pays. Et ce jour-ci, les gens de Donetsk, Lugansk, les Apolydziens de Kherson se sont prononcés pour rétablir notre union historique. Les pays occidentaux, pendant des siècles, ont dit qu'ils allaient amener la démocratie. Mais c'est juste le contraire à ce qu'ils ont fait à la place de la démocratie. La démocratie, c'est l'exploitation à la place de la liberté, c'est l'esclavage, c'est la violence. Ils veulent construire un monde monopolaire, unipolaire, un monde qui est hypocrite, mensonger. Les États-Unis sont le seul pays dans le monde qui a utilisé deux fois l'arme nucléaire sur les villes de Nagasaki et Hiroshima au Japon. Je veux vous rappeler que les Américains et les Britanniques ont bombardé Dresden, Köln en Allemagne et d'autres villes allemandes qui n'avaient pas nécessité de bombarder ces villes. Leur but était de semer la peur dans notre pays et dans le monde entier. Les États-Unis ont laissé des signes macabres en Corée. Ils ont occupé l'Allemagne, le Japon, la République de Corée. Et cyniquement, ils appellent ces pays les alliés. Quel est le prix de cette alliance ? Nous savons que les leaders de ces pays sont espionnés. On entend leurs conversations dans leur voiture, dans leur maison. Et c'est une vraie honte pour tous et pour ceux qui, comme les esclaves, avalent toutes ces choses-là. Ils appellent à la solidarité euro-atlantique. Ils mènent leur politique qui a provoqué une grande vague de migrations. Il y a des milliers de gens qui meurent, qui essayent d'arriver en Europe. Voilà tout ce... Le pain de l'Ukraine, le blé de l'Ukraine, où va ce blé ? Eh bien, il va dans tous les pays européens. Il y a seulement 5% de ce blé qui est parti pour les pays pauvres. Et à nouveau, ce sont les mensonges de l'Occident. Les élites américaines utilisent en fait la tragédie de ces populations-là pour affaiblir leurs rivaux, pour détruire les États-nations. Cela concerne tous les pays d'Europe. La France, l'Espagne et tous les pays. Washington demandent de plus en plus de sanctions contre la Russie. Et beaucoup de leaders européens acceptent cela. Ils comprennent que les États-Unis veulent que l'Europe refuse le gaz et l'énergie russe. et comme ça, l'Europe va être complètement à la merci des États-Unis. Et tous les leaders européens comprennent cela très bien, mais ils préfèrent servir les intérêts des États-Unis. Et c'est une vraie trahison de leur propre peuple. Mais cela, c'est leurs affaires. Cela ne nous concerne pas. Les sanctions ne sont pas suffisantes pour eux. Ils ont commencé à faire des diversions. Ils organisent des explosions de gazoducs dans la mer Baltique. Ils ont commencé à éliminer toute l'infrastructure énergétique de l'Europe. et on sait qui a besoin de cela, qui profite de cela. Le diktat des États-Unis est basé sur une force brute, même si elle est enveloppée dans une jolie enveloppe. Et partout dans le monde, les États-Unis, les Américains, ont des centaines de bases militaires. Ils ont élargi l'OTAN. Ils essayent de faire de nouvelles alliances militaires. Ils mènent un travail très actif. Par exemple, Washington et Tokyo travaillent activement pour leur coopération. Et sur ce principe est basée la doctrine militaire de l'Amérique et de l'OTAN, c'est-à-dire la domination totale. Ils le font avec beaucoup d'hypocrisie. Quand ils parlent de la paix, ils essayent... Il y a beaucoup d'hypocrisie de leur part quand ils disent qu'ils essayent d'entretenir la paix. derrière cela se cache la volonté d'éliminer tous les centres stratégiques et souverains en Iran, en Asie centrale, en Amérique latine. Ils font la même chose. Et les partenaires actuels des États-Unis, on sait très bien, tout de suite, ils font des sanctions, même contre leurs propres alliés. On sait souvent qu'il y a des sanctions contre telle banque ou telle société. et cette politique va s'élargir. Les Américains visent tout le monde. Même nos voisins, les pays de la communauté des États indépendants, en imposant des sanctions à la Russie, ils pensaient qu'ils allaient fédérer tout le monde. mais on a vu que tout le monde n'était pas d'accord avec cette politique de sanctions. Seulement les masochistes politiques qui suivent cette politique dictée par les Américains, les grandes parties refusent d'obéir et choisissent une voie raisonnable, de coopération raisonnable avec la Russie. Et l'Occident ne s'attendait pas à cela. Les Occidentaux avaient l'habitude de prendre tout par chantage, par menace, et ils pensaient que cette méthode allait toujours fonctionner. Mais ces méthodes sont restées dans le passé. Elles n'ont pas évolué. Et les Occidentaux vont aller vers la défaite, car cette conception de leur position va l'erruiner. Ils ont, en utilisant leur propagande agressive, mais nous avons déjà dévoilé beaucoup de fausses informations. On ne peut pas nourrir les gens avec des papiers sur lesquels sont imprimés des dollars. Ce n'est pas possible de chauffer les maisons avec cela. C'est très important. Vous ne pouvez pas faire manger du papier aux gens. vous avez besoin d'alimentation. Vous ne pouvez pas nourrir les gens avec des mensonges, avec le capitalisme. Vous ne pouvez chauffer les gens non pas avec des billets, mais avec de l'énergie. C'est pourquoi les hommes politiques en Europe essayent de convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de s'habiller chaudement. Et ceux qui sont contre ces méthodes, ils les appellent les ennemis et ils accusent la Russie d'être la raison de tous les malheurs. Je veux souligner que les élites occidentales ne veulent pas chercher de vraies solutions pour la crise alimentaire qui a été créée par eux-mêmes. Ils sont responsables de cette crise alimentaire et non pas l'opération spéciale en Ukraine. Ils ne veulent pas résoudre le problème, ils ne veulent pas établir un monde juste. Ils veulent essayer d'utiliser des méthodes auxquelles ils se sont déjà habitués, des méthodes par la force. Et je veux rappeler que toutes les contradictions de l'Occident sont apparues après la Première Guerre mondiale. Et cela a permis aux Etats-Unis de vaincre la Première dépression et d'établir le dollar comme la devise la plus importante. Et cette crise a été, je vous rappelle, cette période que l'Occident a pu convaincre. C'est un fact. Maintenant, pour se réunir de l'autre clou de la protéorisation, ils doivent, pour que ce soit de la Russie, d'autres pays qui choisissent un chemin de développement pour encore plus agréer les pauvres et les pauvres et les pauvres. Et maintenant, les Occidentaux pensent encore à voler les richesses des autres pays et comme cela, résoudre leurs propres problèmes. Et si jamais ils n'arrivent pas à leur fin, eh bien, je ne doute pas qu'ils vont amener tout le système jusqu'à l'effondrement et finalement faire la guerre et vont dire que la guerre va tout couvrir. Mais la Russie est consciente de cela, est consciente de sa mission et bien sûr, ce modèle néocolonial est condamné. Mais je veux dire que le maître de ce concept, ils vont continuer jusqu'au bout car ils ne peuvent pas proposer autre chose au monde sauf leur système qui consiste à voler et ils veulent eux-mêmes ne veulent pas laisser aux gens choisir leur propre destin. ils sont arrivés. Les Occidentaux n'acceptent pas les valeurs de la famille, de la religion. Je veux revenir et je veux faire appel à tous les citoyens de notre pays, pas seulement aux gens qui sont ici dans cette salle. Est-ce qu'on veut dans notre pays à la place de la mère et du père qui sont donc les parents ? Est-ce qu'on veut que dans nos écoles à partir des premières années est-ce qu'on parle de relations sexuelles ? Est-ce qu'on dit qu'à côté des hommes et des hommes il y a des êtres et des humains qu'on appelle le troisième sexe ? Est-ce que tout cela ce qu'on entend est inacceptable ? Nous avons notre propre avenir et je répète que la dictature de l'élite occidentale est contre la dictature occidentale vise tous les occidentaux refusent le concept même d'être humain ils minent dans la Bible lorsque Jésus parle à un faux prophète il dit vous allez le connaître par votre fruit et là vous voyez le fruit de ce faux prophète et ce fruit-là n'est pas acceptable pour tout notre peuple et pour beaucoup de peuples à l'étranger et ils forment le nouveau centre de développement ils essayent ils parlent de leur intérêt mais ils sont prêts aussi à défendre ces intérêts et ils mais il y a beaucoup de peuples qui veulent construire un monde monopolaire et défendre leurs droits à un développement harmonique et souverain dans tout le monde partout en Europe et aux Etats-Unis on a beaucoup de gens qui pensent comme nous et nous voyons leur soutien dans beaucoup de pays il y a des mouvements de libération libération anticoloniale et ce mouvement va s'élargir et c'est cette force qui va devenir la future réalité géopolitique aujourd'hui nous nous battons pour un monde juste d'abord pour la Russie nous voulons que la dictature et le dispotisme restent dans le passé pour que tous les gens comprennent que la politique qui est fondée sur l'exclusivité de quelqu'un est criminelle nous devons renforcer cette page déshonorable et la défaite de cette hégémonie de l'Occident est irréversible ce ne sera pas comme avant le champ de bataille que le destin et l'histoire nous a appelé c'est le compas c'est la bataille pour notre peuple pour la Russie historique la Russie et la Grande Russie pour notre génération pour notre génération future pour nos amis nos enfants nous devons protéger nos enfants de ces expérimentations qui sont visées qui sont visées pour nous faire pour briser nos âmes et ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas enlever notre histoire l'histoire de notre planète nous avons besoin de consolidation de notre peuple et dans la base nous devons avoir la justesse la souveraineté et nos valeurs c'est l'amour c'est l'humanité et je veux terminer avec les mots d'un vrai patriote si je considère la Russie comme mon pays c'est à dire que j'aime à la Russe je pense à la Russe que je chante en russe que je crois à la force spirituelle du peuple russe le destin du peuple russe est mon destin ses malheurs sont mon malheur son développement est mon développement ses joies est ma joie et derrière ses propos c'est le choix que beaucoup de nos ancêtres qui ont suivi ce chemin et aujourd'hui ce choix nous le faisons nous-mêmes ce choix ce qu'a fait les citoyens des régions de Donetsk Louansk Kersen et Zaporizhia ont fait le choix d'être avec le peuple russe avec leur peuple avec leur patrie et de vivre avec le destin de leur pays faire la victoire avec elle la vérité est avec nous la Russie est avec nous c'est la Russie Vous venez d'entendre le discours résolument anti-occidental de Vladimir Poutine et viennent d'être appelés à la tribune les dirigeants des républiques, des régions annexées aujourd'hui par la Russie. Les dirigeants de l'Union Européenne viennent à l'instant de rejeter l'annexion par la Russie des quatre régions ukrainiennes, Vladimir Poutine, qui a accusé notamment d'être à l'origine des explosions, à l'origine des fuites de Nord Stream, et qui a dit par ailleurs que son souhait n'était pas d'aspirer à la restauration de l'Union Soviétique, mais de protéger les peuples russes des régions de Kherson, Zaporizhia, Luhansk et Donetsk, officiellement annexées aujourd'hui par la Russie après sept mois d'offensive russe en Ukraine. Et vous voyez donc à l'image la signature de ces documents officialisant l'annexion, le rattachement de ces régions ukrainiennes à la Fédération de Russie, document signé par les dirigeants de ces régions ukrainiennes, dirigeants qui ont été nommés par Moscou, donc les dirigeants de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. Vous avez donc pu suivre ce discours, comme je vous le disais, particulièrement hostile de Vladimir Poutine vis-à-vis des Etats-Unis et vis-à-vis des Occidentaux de manière générale. Vladimir Poutine qui a appelé Kiev à cesser immédiatement les hostilités, il s'est dit prêt au dialogue, tout en ajoutant qu'il n'accepterait pas de discuter sur l'indépendance de ces quatre régions ukrainiennes annexées aujourd'hui par Moscou. Applaudissements Actuellement, les documents sont signés par l'indépendance de la région de Kherson à gauche. ... Question maria ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est l'hymne de la Fédération russe qui est entonné dans le palais du Kremlin. Cet hymne qui est en fait celui de l'ex-Union soviétique, seulement les paroles qui ont été changées depuis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'annexion par Russie des quatre régions ukrainiennes de Kherson, Luhansk, Donetsk et Zaporizhia. Donc annexion qui intervient après ces soi-disant référendums organisés dans ces quatre régions ukrainiennes. Référendum qualifié de mascara d'imposture absolue par les occidentaux. Et donc cette cérémonie qui a officialisé ces annexions a été organisée devant un parterre de personnalités russes dans le palais du Kremlin. Cérémonie que vous avez pu donc suivre en direct sur Euronews. Applaudissements.